Les détails de la présentation à la Taylor Swift de Kylian Mbappé au Real Madrid, ça chauffe entre les Espagnols et les Allemands avant le choc au quart de finale de l'Euro et le psychodrame Messi en Argentine, c'est le programme du journal du foot numéro 1544. Le mercato estival s'anime un peu après un mois de juin très calme, on en sait un peu plus sur la future présentation de Kylian Mbappé au public du Real Madrid, ça s'annonce grandiose, le journal AS confirme le projet galactique pour la star des bleus, ce sera bien le 16 juillet prochain, clairement ce sera du jamais vu, Mbappé devrait fouler la pelouse du Bernabéu devant 80 000 spectateurs avec le nouveau maillot merengue, le numéro 9 dans le dos, sur une passerelle qui devrait être installée depuis la sortie des vestiaires jusqu'à une scène accompagnée d'un effet de feu sur les lignes de touche et d'images des meilleurs moments de sa carrière sur l'immense écran panoramique de l'enceinte, un accueil à la Taylor Swift suivi d'un feu d'artifice explique le journal espagnol qui précise que Florentino Perez sera là bien sûr en maître de cérémonie. A Marseille on cherche un nouveau gardien alors que Paolo Lopez se rapproche de Caume, Brissamba n'a pas échappé à une question sur un éventuel retour à l'OM en conférence de presse, il n'a pas fermé la porte tout en précisant qu'il était heureux à Lens, peut-être une destination surprise pour Alévin Kurzawa, libre depuis à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le latéral français intéresserait l'Inter Milan qui cherche à se renforcer à moindre coût. Selon Globo Esports et Lucas Paqueta pourrait revenir au Brésil un peu contraint et forcé. Flamengo, son club formateur, cherche à profiter de l'enquête qui vise le milieu de terrain pour le récupérer auprès de West Ham. Une enquête de Paris sportif truqué pour laquelle il risque un bannissement à vie en première ligue. Enfin, Rennes va récupérer un chèque de 18 millions d'euros. RMC Sport confirme l'information de Fabrizio Romano, selon laquelle Arthur Théâtre va rejoindre le club saoudien d'Alitiad. L'actu foot et on prend des nouvelles tout de suite des bleus pour ceux qui doutaient de l'ambiance du vestiaire tricolore à cause de la frustration présumée de certains remplaçants. A priori, tout va bien. En tout cas, Mike Meignan a fêté son anniversaire dans une très belle ambiance avec une certaine émotion aussi dans le discours. Forcément, il a été achambré par Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Ça chauffe en tout cas entre l'Allemagne et l'Espagne avant le quart de finale de l'Euro. Entre les deux pays, ce vendredi à 18h, la première mèche a été allumée par Rosselló qui espère envoyer Toni Kroos à la retraite. Ce sont ses mots. On se souvient que la dernière fois qu'ils ont voulu envoyer une star à la retraite, ça s'est très mal passé pour eux. C'était Zidane en 2006. Le milieu allemand, lui, a préféré répondre sobrement en expliquant que l'Allemagne avait, selon lui, beaucoup de choses pour éviter que l'Espagne passe. L'ancien gardien international allemand, Jens Lehmann, lui, a qualifié l'Espagne d'équipe petite et inexpérimentée. Ce à quoi la mine Yamal a répondu sèchement. Il n'aide pas l'Allemagne. Il nous aide, nous, à lâcher la pépite du Barça en expliquant qu'il n'y avait rien de mieux pour piquer les égaux espagnols. Et Lionel Messi, lui, sera sans doute titulaire. Mais c'est encore incertain contre l'Équateur la nuit prochaine en quart de finale de la Copa América. C'est un peu le psychodrame en Argentine. Depuis sa blessure à la cuisse, sera-t-il sur le terrain pour ce match face aux Équatoriens ? Selon Tixport, la star de l'Albi Céleste s'est en tout cas entraîné avec les probables titulaires lors de la dernière séance de Scaloni. La revue de presse, le Figaro Sport se penche sur l'Eurogalère de Kylian Mbappé. L'attaquant des Bleus est très loin de son meilleur niveau. Et forcément, c'est un énorme manque pour l'équipe de France sur le plan offensif. Au-delà du masque, Mbappé paye physiquement sa saison compliquée à Paris. En Allemagne, Kikker fait monter la pression à la veille du choc entre la Mannschaft et l'Espagne. En quart de finale de l'Euro, Tony Kroos qui prendra sa retraite après cette compétition veut absolument continuer son chemin vers Berlin. Et du côté de la presse anglaise, on réclame un sursaut d'orgueil pour les 3 Lions dans cet Euro. Les joueurs de Gareth Southgate, très critiqués depuis le début de la compétition, ont la chance d'avoir un tableau final beaucoup plus à dégager que de l'autre côté. Mais gare à la Suisse samedi en quart de finale. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada